Bonjour, je suis vraiment désolée. Non, mais elle avait un poignet qui s'est arrêté. Désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Désolée. Bonjour. Enchantée. 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 Je suis vraiment désolée. Par rapport à ça, concentrez-vous sur votre présentation. Non, mais c'est pas une chance. De l'eau, il y a de l'eau. Ok, parfait. Donc, c'est pas une idée. Il y a pas de problème. Ça, il va à l'eau. Il va à l'eau. Est-ce que... Ok, merci. Si vous pouvez voir. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est ça ici. Je ne voyais pas de santé aux Ariadans. Après, je ne l'ai même pas vissé. Désolée, j'ai sa main, là. C'est si ma voisine, ça ne va pas ouvrir. Fais aller manuellement. C'est suffisant. Ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va débuter notre présentation. Bonjour à tous. Ah oui, excuse-moi. Plus que je lise avec quelques règlements avant. Ah oui, pardon, désolé. Ok, bon bien. Donc, éveillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra en premier. Oui. Excellent. Donc, vous avez 13 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Je chiffrerai mon carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes, tonométrie suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement reconclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre série sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de vidéos délimitées par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la scénarie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Président Légnat, ministère des marchands, Orti. Bonjour, c'est Mette Agar, fondateur d'entreprise. Chani Péraud, coordonnatrice du Capron d'entrepreneuriat et d'innovation et de l'équipe. Chassie Berbier-Matter, administrateur de la Chambre de commerce. François Gnouker, directeur du document d'investissement à l'Europe nationale. Donc, on va déclencher la présentation par vous-même de vous présenter. Bon, ok. Moi, c'est Audrey Sylveste, je suis étudiante en administration. Je suis vraiment contente de faire la classe à la relève aujourd'hui. Ce qui m'a motivé à faire ça, en fait, le domaine de l'école m'intéresse beaucoup. Et puis, je trouve que c'est une belle expérience aussi à faire en tant que étudiante. Donc, moi, c'est Laurence Gnouker, je suis étudiante en sciences humaines et professe de l'administration aussi. Donc, je voulais faire la classe à la relève aujourd'hui parce qu'à l'université, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, le domaine de l'administration. Donc, ça me donnait une bonne idée de ce qu'est un corps d'administration aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé ça important et intéressant de donner. Je m'appelle Sarah-Kinne Smoll-Fournier. J'étudiante en sciences humaines profil éducation. Mais j'ai beaucoup d'intérêt à avoir la gestion et l'administration. Et j'hésitais beaucoup entre les deux profils. Donc, j'avais envie de me plonger dans l'aventure et vraiment savoir c'est quoi la gestion. Puis, je trouvais que face à la relève, c'est une excellente façon de me dire si j'aime ça ou pas. Donc, pour commencer, je vais vous faire une brève description de l'entreprise. Vraiment, ce sont différents domaines qui se situent à Trois-Rivières entre Montréal et Québec. Et puis, elle est spécialisée dans la micro-pousse. Monsieur Daguerre est le propriétaire. Et puis, les valeurs principales que l'entreprise possède, c'est l'humanisme et l'écologie. Les problèmes principaux qu'on a ciblés pour être éco-économie, en fait, c'est le manque de connaissance, le manque de popularité et le manque de publicité. Ça veut dire que les gens sont plus ou moins au courant du produit. Donc, à mon avis, ça pourrait entraîner un manque de popularité. C'est vrai que les gens auraient moins tendance à visiter l'entreprise, à un moment donné, qui ne savent pas trop c'est quoi le produit. Et puis, pour qu'ils aient plus visiter, je pense qu'on pourrait améliorer ça. Donc, comme on entend, nous avions le défi d'obtenir 500 clients d'ici la prochaine année. Le tout avec un budget de 50 000 $. Donc, les objectifs que nous avons ciblés étaient de répondre au mandat tout en se taillant une place dans le marché mauricien, spécialement dans la ville de Trois-Rouvières. Et puis, à long terme, comme projet, nous avions l'idée d'étendre un marché encore plus large que juste la Mauricie. Et puis aussi, nous voulions respecter le mandat, mais aussi avoir les valeurs que possède l'entreprise, comme autrement dit plutôt l'humanisme et l'écologisme. Donc, le tout à l'analyse, on a distingué les forces, les blesses, les opportunités et les menaces de l'entreprise. Comme force, on a soulevé particulièrement l'emplacement. C'est-à-dire que la ville de Trois-Rouvières, c'est quand même une grande ville qui possède à l'entour de plusieurs questions, ce qui est vraiment attrayant pour l'entreprise. Beaucoup de variétés de produits, environ une dizaine pour ce qui est des micropousses. Donc, c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à ce marché-là. Puis, une bonne visibilité de la ferme, c'est-à-dire que durant l'été, il est inscrit que la ferme est très visible, très jolie de l'extérieur. Donc, ce qui pourrait attirer des futurs clients à aller visiter la ferme. Donc, nous avons aussi l'essai des FMS de l'entreprise. Donc, premièrement, les jours et les heures d'ouverture sont peut-être un peu restreintes pour les clients. Donc, être ouvert un peu plus le jour et peut-être avoir une plage d'affaires plus large dans le nombre d'heures plus séparées. Nous avons aussi noté une absence de livraison. Donc, il y a beaucoup de concurrents qui offrent ce service-là. Donc, on a pensé que c'était une bonne opportunité pour l'entreprise aussi d'intégrer ça au marché. Et puis, le membre de main-d'oeuvre, suite, il y a un couple de retraités qui fait du bénévolat pour l'entreprise. Et puis, suite, ils ne resteront pas dans l'entreprise éternellement. Donc, peut-être engager des nouveaux employés pour combler les postes manquants. Et puis, nous avons aussi d'essai des opportunités. Donc, il serait aussi possible de faire des produits dans une variété locale et puis internationale. Donc, les produits internationaux pourraient attirer les gens vers les produits locaux. Et, vice versa, les produits locaux pourraient attirer vers les produits internationaux. Donc, ça ferait un plus grand, un vaste marché de produits. Et puis, les médias sociaux, on pourrait plus les expansionner, l'entreprise, dans le fond, sur les réseaux sociaux. Donc, là, je rajoute même les « J'aime » sur Facebook, Instagram, faire de la publicité. On pourrait encore plus pousser. Et puis, mettre en place vraiment sur les valeurs des « J'aime ». Il y a beaucoup de « J'aime » aujourd'hui qui sont végétariens. Donc, plus de pousses, de légumes, de produits bio aussi. Donc, il y aurait plus une opportunité aussi à viser les « J'aime » sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est des renasses, on a soulevé qu'il y avait beaucoup de concurrence, quand même, dans des bistrées comme Métro ou Igeoc. Il y a quand même des produits similaires. Il y a une entreprise aussi à Montérégie, également, qui a des produits similaires à celle-ci. Donc, les gens qui avaient plus dans le fond de Montréal, qui ont peut-être plus porté à aller dans l'entreprise en Montérégie qu'à Trois-Rières. Et puis, il y a aussi d'autres entreprises qui offrent plus de variétés que l'entreprise ici. Donc, certaines personnes qui sont attirées vers d'autres variétés pourraient plus aller vers ces entreprises-là que celles-ci. Donc, nous avons nommé la stratégie « coup de pouce ». Donc, nous avons, parfois, transformé les FEDES en opportunités pour que tout soit positif et qu'on puisse régler tous les problèmes qu'on a décelés. Donc, premièrement, pour le membre de maigrette, on a pensé à engager des personnes à peine de déficience intellectuelle qui sont à l'aise de faire des tâches, des petites tâches et des grandes tâches, dépendamment de leur capacité. Donc, ça arrive, on va vous en parler plus tard, plus en détail. Et puis, ici, nous avons pensé à faire la livraison. Donc, les coûts de livraison seraient moindres, étant donné qu'on transporte des micropouces. Ce n'est pas très gros, donc ça ne prend pas un énorme véhicule. Donc, le véhicule du propriétaire ou d'un autre employé pourrait très bien faire l'affaire. Et puis, nous avons pensé à établir un coût fixe par rapport au kilométrage de la livraison. Exemple de 0 à 30 kilomètres, on pourrait se dire 5$ à acheter à la facture pour pouvoir faire la livraison par temps en Mauricie. Et puis, nous avons pensé aussi de faire des promotions, tel qu'à l'achat de, exemple, 75$ et plus, on vous offre la livraison. Dans le fond, on n'a pas du prêt de livraison payé. Donc, ça peut être une bonne opportunité aussi. Pour ce qui est des menaces qu'on mettait en force, il y aurait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la variété qui est peut-être plus importante dans l'autre entreprise, en mettant des, en installant des viandes biologiques, ce qui serait plus un projet à long terme, et des fruits et légumes comme projet à court terme, pourrait attirer aussi plusieurs autres clients, ce qui mettait, ce qui attirait plus de clients, donc plus de visibilité, et qui ferait aussi vendre plus de produits pour l'entreprise. Donc, pour le travail de main-d'oeuvre, on avait pensé à engager des personnes ayant des déficiences intellectuelles, parce que ces gens-là, ils manquent juste à travailler, et je pense que c'est les gens qui sont vraiment le plus motivés à le faire. De plus, ces gens-là n'ont pas beaucoup de possibilités d'emploi, mais ils ont des revenus directement du gouvernement. Donc, ils sont prêts à faire des stages et à travailler gratuitement, juste pour être dans le milieu et pouvoir faire quelque chose, eux aussi, être comme tout le monde. Donc, il n'y aurait aucun coût de salaire pour l'entreprise, puisque ces gens-là ont déjà leur salaire du gouvernement. De plus, ces gens-là peuvent faire des tâches plus ou moins variées, tout dépendant de leur degré de déficience intellectuelle qu'ils possèdent. Donc, c'est toujours facile de trouver une tâche à quelqu'un, peu importe ce qu'il sait faire ou ne pas faire. De plus, certains d'entre eux sont à l'aise de se déplacer avec les transports en commun, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, on avait pensé, c'est-à-dire que les propriétaires pourraient aller offrir le déplacement pour ces personnes-là, ou sinon, ces personnes-là sont presque toujours accompagnées de vérificateurs spécialisés, encore une fois, subventionnés par le gouvernement, et ces personnes-là n'ont pas besoin d'être payées par l'entreprise. Et elles peuvent accompagner les personnes ayant des déficiences intellectuelles durant leur travail. Puis, elles peuvent aussi voyager ces personnes-là avec un transport plus dépendant, s'ils possèdent une voiture ou non. De plus, pour les fruits et légumes, dans le fond, c'est sûr que peut-être qu'on devrait se dire, « Non, mais les micropousses vont diminuer en popularité. » C'est un fait, sauf qu'également, si elles diminuent en popularité, elles peuvent augmenter l'échelle d'affaires des fruits et légumes. Et si ceux-là augmentent en popularité, elles peuvent également faire connaître les micropousses puisqu'ils sont au même endroit. Donc, c'est vraiment avantageux. Puis, également, nous avons beaucoup d'espaces qui ne sont pas utilisés. Donc, ça serait favorable de l'utiliser pour ne pas avoir de prix. Donc, pour une autre solution, nous avons pensé à faire un camion de restauration mobile qui pourrait se déplacer dans les festivals. On faisait aussi surtout trois rouleurs, pendant que le propriétaire voulait plus se concentrer sur cette ville. Nous avons pensé à avoir un camion de nourriture mobile. Et puis, dans les festivals, ça apporterait la nouvelle clientèle parce qu'ils pourraient connaître les produits qu'offre l'entreprise. Et puis... C'est ça. Ensuite, nous avons aussi parlé tantôt de la réfrigérance en Mauricie. Donc, ça pourrait être un bel investissement qui n'est pas très coûteux, mais qui pourrait permettre aux gens qui sont plus éloignés dans la Mauricie de connaître les produits d'entreprise. Donc, ça apporterait la nouvelle clientèle et aussi de la publicité pour l'entreprise. Et puis, tantôt, j'ai parlé de l'horaire qui était un peu restreinte pour les clients. Donc, nous avons fait un horaire qui est vraiment subjectif, qui est à titre indicatif. Donc, nous avons pensé à trouver les 20 semaines. C'est souvent plus facile pour les clients de se déplacer la fin de semaine avec les familles, le travail. Ils ont souvent plus de temps à lire dans ces périodes-là. Donc, par exemple, le dimanche, être ouvert 5h et le samedi 8h, déjà, ça aiderait les clients à pouvoir venir chercher les micropousses s'ils ne veulent pas nécessairement. Ça aiderait à la maison. Et puis, c'est important pour nous de garder les lundis et les vendredis aussi d'ouvert, puisque nous avons déjà... L'entreprise possède déjà un 60 clients qui est stable, qui vient les lundis et les vendredis. Donc, couper ça, ça perdrait peut-être des clients. Donc, c'est important de garder aussi ces plages horaires-là qui étaient déjà délimités par l'entreprise. Depuis les médias sociaux, on parlait aussi que l'entreprise commençait à être active sur celle-ci. Donc, nous avons pensé pour les médias sociaux, par exemple, c'est un Instagram qui montre vraiment la popularité de ces jours-ci, d'organiser des concours. Donc, par exemple, à tel nombre d'abonnés, nous allons offrir, par exemple, un plan de cause ou peu importe, on a ce style-là. Alors, les gens ne sont plus portés à interagir, à s'abonner sur les publications et tout. De plus, on a pensé, on a mis des activités pré-scolaires et scolaires à l'entreprise. Donc, dans le fond, c'est de sensibiliser les jeunes à c'est quoi l'environnement et comment on en prend soin. Avec ça, on préférait des ateliers de comment on fait pousser justement les micropouces et les autres fruits et légumes. Donc, on a pensé, par exemple, qu'un enfant pourrait ramener un tout petit micropouce à la maison. Donc, les parents pourraient également connaître le produit et il aurait plus tendance à revenir en acheter. Donc, pour conclure, on a fait les aspects financiers de l'entreprise parce que, comme on a dit au départ, le mandat, il fallait le respecter avec un budget de 7 par mille dollars. Donc, pour un nouvel employé, on a calculé que pour 13 dollars par heure, pour environ 8 heures par semaine, ce qui est environ deux quarts de travail, ça reviendra à à peu près 1241 pour un an, pour un employé. Donc, si on veut en insérer un employé pour le véhicule, exemple, avec le propriétaire, ça ferait un coût moins pour l'entreprise, ça serait favorable aussi. Et puis, le véhicule de restauration mobile, on a calculé à peu près 40 000 dollars pour l'achat et l'aménagement du véhicule pour qu'il soit prêt pour aller dans les festivals. Et puis, dans le fond, après nos calculs, on a eu un surplus de 8 000 dollars qui pourrait servir à l'aménagement du local, puisque là, on a offert une solution de frais et des légumes, donc il faut aménager le local en conséquence. Et puis, pour l'achat de d'autres produits pour le véhicule de restauration, comme des breuvages ou des desserts ou des mets à côté de ce qu'on offre par l'entreprise. Donc, pour ce qui est des objectifs à court terme, moyen terme et long terme pour qu'on a décidé ensemble, à court terme, il y aurait bien sûr la main-d'oeuvre, les légumes, les médias sociaux, comme on en a parlé, et augmenter, dans le fond, les plages horaires. Pour ce qui est à moins long terme, la livraison qui, pour l'instant, est bon ici, qu'on te concentre. Puis, les activités scolaires qui pourraient attirer aussi plusieurs jeunes. Véhicules de restauration aussi mobiles qui pourraient se déplacer, tout ça, pour augmenter la clientèle qui pourrait, dans le futur, être une clientèle régulière. Pour ce qui est des objectifs à long terme, les véhicules de livraison aussi également dans les festivals. Viande biologique, comme on l'a dit, qui est quand même un gros projet. Donc, c'est pour cette raison qu'on l'a classé de cette façon. Puis, la livraison à l'extérieur d'abord ici, dans d'autres festivals ou dans d'autres endroits importants. Pour ce qui est de la conclusion, dans le fond, ensemble, on a élaboré les stratégies coup de pouce, comme on vous a nommé plus tôt. Plusieurs solutions aussi qu'on trouve importantes à l'entreprise. Comme solution, on parle beaucoup de plage horaire, attirer plus de clientèle. Des choses comme ça qu'on trouve vraiment importantes pour nous. L'aspect financier aussi que Laurence a établi, qui était vraiment un côté important aussi qu'on trouvait ensemble. Toutes ces points-là, ici, qu'on a élaboré ensemble, c'est la partie du mandat. C'est vraiment le problème qu'on pense résoudre en entier grâce à ces solutions-là. Et puis, on est très contents d'avoir vécu l'expérience ensemble. Avez-vous mes questions? Applaudissements Comment on se voit? Merci. Bonne présentation. Merci. Merci. On parle de respecter les valeurs de l'entreprise, tout ça. Est-ce que l'entreprise qui possède, qui produit les micropousses devrait posséder un véhicule de livraison, un food truck? Est-ce que ce genre de démarche-là, de mobilité, correspond à l'entreprise? Dans le fond, l'entreprise qu'elle veut, c'est agrandir, toucher plus de clientèle. Donc, c'est sûr que se déplacer où les gens sont, ça va vraiment les chercher. Donc, c'est pour ça qu'il y a un camion de restauration mobile qui peut se déplacer vers les festivals. Pour en parler, c'est une bonne raison. Pour l'instant, ça peut être une petite voiture qui ne consomme pas beaucoup d'essence, donc qui est plus écologique. Puis, à long terme, on pourrait penser à une voiture hybride ou électrique. Donc, c'est sûr que pour l'instant environnemental, on est correct là-dessus. Est-ce qu'il y en a d'autres choses? Oui, super. Merci beaucoup pour cette idée, c'est vraiment génial. Dans le fond, si je comprends bien la solution en tant que telle, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'on va essayer, avec des produits qui sont connexes, d'attirer les gens chez nous. Puis, avec une visibilité qui va être dans les festivals et tout. C'est ça, d'attirer les gens chez nous et non pas nécessairement d'aller trouver une solution qui va être directement reliée avec les micros. Ça va peut-être des gens qui vont être attirés par la nourriture, mettons, des festivals. Ça va être des gens qui vont être attirés par, mettons, des fruits, des légumes et tout. Ça, je pense que c'est plutôt des solutions pour les clients que l'on a déjà. Parce que c'est des gens qui sont, d'embrer déjà, intéressés par l'alimentation qui est plus vivante, qui est plus bio, comme vous avez parlé. Tu sais, qui ont des valeurs un petit peu plus vertes. Mais, nécessairement, ça ne veut pas connaître plus les micros. Ils vont connaître Orenda, le food truck. Ils vont connaître Orenda, comme les distributeurs de légumes et de fruits. Ils ne connaîtront pas nécessairement plus qu'est-ce que c'est, finalement, des micros. C'est de cette façon-là, moi, que j'ai plus de difficulté à adhérer. Parce que je n'ai pas l'impression que ça va me faire gagner, mettons, 500. Il y a 500 abonnés à la ferme, là. J'ai plus l'impression qu'ils vont, comme ici, en cheval, comme ils vont aller au métro, là, qui est ouvert 24 sur 24, plutôt qu'ils aient devenu chez nous que je choisis. À des heures spéciales. Mais, en organisant des activités, justement, scolaires ou pré-scolaires, les gens se rendent directement là pour en apprendre davantage sur les micro-pouces. Et les enfants pourraient en rendre, en fait, un petit, chez eux, et les faire découvrir à leurs parents, qui, eux, sachant que ça provient de là, puis que les enfants ont aimé ça à votre endroit, pourraient y aller directement. Ça, c'est le droit de la meilleure. Oui, ça, c'est que c'est génial. Moi, c'est pas vraiment une question non plus, mais c'est ça, c'est plus un commentaire par rapport au fait que, c'est sûr que, dans le fond, c'est un peu enlevé l'emphase sur le produit principal de l'entreprise pour le mettre sur les food trucks, sur les fruits et les légumes. Puis, tu sais, dans le fond, j'aurais peut-être voulu voir, peut-être, au plus, c'était quoi la stratégie par rapport à tout ça, mais peut-être plus vis-à-vis du micro-pouces, qui est comme le produit actuel. C'est bien un peu à ma question. Je trouvais que c'était bien que vous apportiez le 30 plus d'espoir pour récupérer les pertes, mais on n'a pas su comment. Comment vous le feriez, ça? Parce que c'est ça, c'est vrai. Oui, on avait pensé soit à les données à des organismes qui pourraient, soit les faire du port-pouces ou les redistribuer, ou les données à des sans-abri, qu'ils auront pas la chance d'avoir de la nourriture prête. Donc, les pertes seraient moins dans ce cas-là. Donc, les redistribuer seraient une bonne solution aussi. Donc, d'avoir une implication sociale, on va montrer notre visibilité. J'aurais une dernière question que je vais laisser après. Oui, bien moi, c'est justement, je prends rapport à la gestion de l'inventaire. Si on dit que je suis fermé de mardi à jeudi, qu'est-ce qui arrive avec les légumes que j'ai le lund soir qui sont pour rentrer? Alors, en fond, c'est ça, on peut les remettre à des organismes, par exemple, pour les gens qui ont des sans-abri. Puis, pour les food trucks, est-ce que ce serait mieux de faire affaire avec les gens qui ont des food trucks, comme un partenariat, puis eux autres qui ont fait notre propos sur le food truck, on est probablement un partenaire impliqué avec eux? Est-ce que ça pourrait être une solution? Sinon, en fond, ça les parle de quel type d'aliments, en fond, qui servent eux. Par exemple, nous, on est pensé, par exemple, avec les salades, de juste mettre, tu sais, de mettre ça en phase avec les micro-pousses dessus directement, donc le produit est déjà là. Tandis qu'avec un partenariat, on ne sait pas exactement de quelle façon que les aliments vont être préparés dans le menu. Sinon, on avait pensé aussi, il y a des food trucks déjà, c'est plus rare, mais il y a des food trucks qui ont déjà des salades, déjà complètes. Donc, intégrer les micro-pousses mis au produit, avec ça, ça pourrait être aussi une bonne solution à la place d'investisseurs. La présentation est à venir, je vais juste conclure, après, rapidement. C'est bon. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ce propos.